... Une jeune infirmière est atteinte d'une maladie mortelle et les médecins s'interrogent. A-t-elle été contaminée par l'un de ses patients ? La police scientifique, les chercheurs en génétique et les inspecteurs de police unissent leurs efforts afin d'élucider ce mystère et découvrent qu'il ne s'agit pas d'une contagion. Une riche femme est retrouvée morte à son domicile alors que son mari faisait une virée en bateau. La police lève le voile sur une affaire de soirée échangiste. Mais c'est un vieux film, une conversation téléphonique et une climatisation qui vont permettre de résoudre l'enquête. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Au menu de cet épisode de vos enquêtes impossibles, je vous propose deux histoires hors du commun. Peut-on considérer que les meurtriers présentent un profil psychologique commun ? Enfance traumatisante, milieux sociaux défavorisés, psychose ou névrose aiguë, consommation de narcotiques, environnement violent, expliquerait-il qu'une population à la marge basculerait plus facilement dans la délinquance. Ce fait est constaté par les études et les statistiques des criminologues. Mais pour autant, un certain nombre d'individus appartenant aux classes dites supérieures commettent eux aussi des crimes qui défient la raison. Après tout, Harold Shipman, condamné en 1998 pour les meurtres de 15 de ses patientes, et Marcel Petiot, n'étaient-ils pas tous les deux médecins ? En 1994, Janice Strawn élève seule deux enfants en bas âge et travaille comme infirmière dans la petite ville de Lafayette, en Louisiane. À cette époque, elle commence à présenter des symptômes inhabituels et fait ce que la plupart des professionnels de santé font, demander l'avis de leur médecin. Tout a commencé par une douleur aux yeux, une douleur oculaire, dès que je bougeais les yeux. J'ai consulté un médecin qui m'a dit que c'était probablement mes sinus et que je ne devais pas trop m'inquiéter. Janice consulte plusieurs médecins avant de rendre visite à son gynécologue pour effectuer un bilan. Puis les ganglions ont commencé à apparaître, tout gonflés. Suspectant une infection virale, son gynécologue lui prescrit toute une batterie d'analyse. En recevant les résultats, Janice est à la fois comblée et désespérée. À l'occasion de ce bilan, elle s'est non seulement rendue compte qu'elle était enceinte, mais également qu'elle était séropositive. Il existe plusieurs possibilités pour expliquer comment Janice a été infectée par le virus du sida. Janice travaille comme infirmière dans un hôpital. Elle a peut-être été infectée par un patient. Elle peut également avoir été contaminée par un ancien amant. À l'époque, le médecin traitant de Janice, le docteur Richard Schmitt, présente à ses confrères sa théorie sur la façon dont Janice a contracté le virus. Il a simplement dit « Janice est une traînée, c'est une fille facile. Elle va dans les bars la nuit et même pendant la journée. Elle ramène des inconnus chez elle. Elle a certainement contracté le virus à force de coucher à droite à gauche. » Sachant que l'enfant qu'elle porte risque aussi d'être infectée par le virus HIV, Janice décide de mettre un terme à sa grossesse. Elle est parfaitement consciente de ce qui l'attend. Elle se sait condamnée. « Mon diagnostic, je sais que rien n'est sûr. Mais je sais aussi que le sida est une maladie mortelle et qu'il n'existe pas encore de remède. » Tous les amants qu'a eu Janice au cours des dix dernières années sont soumis à des tests HIV. Curieusement, aucun d'entre eux ne revient positif. Cinq mois plus tard, Janice entre dans le bureau du procureur général Mike Arson et lui raconte une histoire incroyable au sujet de son médecin traitant, le docteur Schmitt. « Elle a commencé à m'expliquer qu'elle avait eu une liaison avec le docteur Schmitt pendant plusieurs années et qu'elle venait de découvrir qu'elle avait le sida, du moins le virus HIV. Elle avait le sentiment qu'il en était responsable. » Bien que sceptique, le procureur Arson demande à l'inspecteur Jim Craft de la police de Lafayette de vérifier son histoire. « Elle a dit « ce fumier m'a contaminé ». » C'est une histoire difficile à croire. « Il ne dirigeait pas un centre d'amaigrissement ou ce genre de choses. C'était un vrai médecin, avec un vrai diplôme et des références très sérieuses. » Richard Schmitt était probablement l'un des meilleurs médecins et l'un des plus respectés de sa communauté. Du moins, en ce qui concerne ses compétences médicales. Ses patients l'adoraient. Janice affirme avoir rencontré le docteur Schmitt des années plus tôt, lorsqu'ils travaillaient tous les deux dans le même hôpital. « J'étais fraîchement diplômée de l'école d'infirmière et j'étais en phase d'orientation pour un nouvel emploi dans cet hôpital. C'est à cette occasion que je l'ai rencontrée pour la première fois. » À cette époque, Janice est mariée et maman d'un petit garçon. Le docteur Schmitt est également marié et a trois enfants. Janice et Schmitt deviennent amies. « Ce qui m'a attirée chez Richard, c'était son intelligence. Il était vraiment brillant. Je le trouvais extrêmement compétent et très douée avec ses patients. » Ils finissent par tomber amoureux et commencent à faire des projets pour être ensemble. À l'époque, il lui a promis que dès que ce serait possible, il quitterait sa femme et ses enfants pour l'épouser, pour qu'ils soient enfin tous les deux. Rassuré par cette promesse, Janice demande le divorce. Janice a quitté son mari pour le docteur, en pensant qu'il allait faire la même chose et quitter sa famille pour elle. Il n'en a jamais rien fait. Le cas est malheureusement fréquent. Un homme et une femme, chacun marié de son côté, tombent amoureux et décident de refaire leur vie ensemble. Tandis que la femme tient sa promesse et divorce, l'homme tergiverse dans l'incapacité de prendre une décision. Enceinte de son amant, et après avoir donné le jour à un enfant, Janice Trohan ne supporte plus la vaste hésitation de l'homme qu'elle aime. Trahi, elle décide de mettre un terme à la liaison et d'élever seule son fils. Mais les choses n'en restent pas là. Janice explique à la police qu'elle a essayé de rompre à plusieurs reprises, mais que Schmitt la menaçait. Plusieurs fois, il la menace de placarder sur le tableau d'affichage de l'hôpital où elle travaille des photos d'elle à caractère sexuel qu'il avait prises auparavant. Une autre fois, il la menace de dire aux doyens de son école d'infirmière qu'elle a triché à certains examens. Elle essayait de s'en sortir et se mit à fréquenter d'autres hommes. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle tentait de démarrer une relation avec quelqu'un d'autre, Richard venait s'en mêler. Il la suivait lors de ses rendez-vous. Il la menaçait de type qu'elle fréquentait. Il a même été jusqu'à aller trouver un type chez lui pour le menacer de mort. Janice sent que sa vie est en danger. Il savait trouver les mots. « Si tu me quittes, je vais te régler ton compte, à tel point que plus jamais aucun homme ne voudra de toi. » Elle lui a donné un ultimatum. Elle a dit à Richard « Soit tu quittes ta femme et tu m'épouses, soit c'est fini. » Comme Richard ne réagit pas, Janice met fin à leur liaison et change de médecin traitant. Atteinte de léthargie chronique, Schmitt avait l'habitude de la soigner par des injections de vitamine B12. D'après Janice, quelque chose d'étrange s'est produit dans la soirée du 4 août. Entre 10 et 11 heures du soir, Janice est presque endormi lorsque le téléphone sonne. C'est le docteur Schmitt disant qu'il arrive immédiatement. Quelques minutes plus tard, il se penche au-dessus d'elle avec une seringue. « L'injection m'a fait très mal. La douleur s'est propagée le long de mon bras. De toute ma vie, on ne m'avait jamais fait une piqûre aussi douloureuse. » Contrairement à ses habitudes, le docteur Schmitt n'est pas resté chez Janice pour discuter. « Il est parti rapidement après la piqûre. Il semblait nerveux, pressé. Pas dans son état normal. » Janice est persuadée que l'injection de Schmitt était contaminée par le virus du sida. Mais la police a des doutes. « Je n'étais pas porté à la croire. Je pensais qu'elle cherchait simplement à le discréditer et à l'embarrasser. Tout ça dans le but de lui soutirer de l'argent. » L'inspecteur Jim Craft cherche un moyen de prouver l'incroyable histoire de Janice Straughan. Que son ex-amant, le docteur Richard Schmitt, lui a fait une injection contenant le virus mortel du HIV. Quelques mois plus tôt, Janice avait donné son sang. Mais les archives attestent que son sang n'était alors pas contaminé par le virus HIV, ce qui signifie que l'infection est récente. Pour débuter l'enquête, la police passe en revue les appels téléphoniques du docteur Schmitt. Comme Janice l'avait affirmé aux enquêteurs, le docteur Schmitt l'a bien appelé à 22h26 le soir du 4 août. Mais la police a besoin de preuves pour affirmer que c'est l'injection du docteur Schmitt qui a contaminé Janice. « Depuis plusieurs années, des cas de transmission volontaire du virus du SIDA ont été signalés un peu partout à travers le monde. En France, en 2005, une affaire a fait jurisprudence. Un homme, porteur du virus du SIDA, a reconnu avoir eu en toute connaissance de cause des relations sexuelles non protégées avec deux jeunes femmes. Il a été mis en examen à Colmar. Après avoir tenté d'utiliser la qualification criminelle d'empoisonnement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a requalifié l'affaire au chef d'administration d'une substance de nature à nuire à la santé. Et l'auteur de l'agression a été condamné à une peine d'emprisonnement. Des associations de malades se sont insurgées contre ce jugement, exigeant qu'à l'avenir, les cours d'assises soient seules compétentes pour statuer sur le sort des auteurs de ces agressions. Dans cette affaire, les enquêteurs ont vite découvert qu'il est très difficile de se procurer du sang contaminé par le virus HIV. On ne peut pas débarquer dans un laboratoire de prise de sang ou dans un hôpital en disant « Eh, salut, donnez-moi ces trois tubes de sang étiquetés HIV » et simplement repartir avec. Les infirmières travaillant au cabinet du Dr. Schmitt conservent des dossiers détaillés sur chaque patient soumis à des analyses sanguines. Mais en admettant que le Dr. Schmitt ait pris le sang d'un de ces patients séropositifs, il faut savoir que ce virus ne peut pas rester actif très longtemps. « Vous avez environ 12 heures devant vous pour l'injecter, car le virus ne peut pas survivre à l'extérieur du corps. » Les enquêteurs demandent à consulter les archives du cabinet Schmitt pour en apprendre plus sur la journée du 4 août 1994, jour où Janis a reçu son injection suspecte. « Nous avons tout de suite cherché le registre de 1994, mais impossible de mettre la main dessus, le livre avait disparu. » Dans le bureau de Schmitt, la police retrouve les photos pornographiques de Janis que Schmitt menaçait de diffuser. Mais toujours aucune trace des dossiers de 1994. Les enquêteurs s'apprêtent à quitter les lieux lorsqu'ils découvrent une pièce de stockage fermée à clé et remplie de carton. Tout en bas d'une pile, il y a un carton étiqueté « Dossier 1982 ». Et au fond de cette boîte, la police trouve un cahier. « Je l'ai rapidement feuilleté et il n'était rempli qu'à moitié. Il contenait disons environ 50 ou 60 pages, mais seulement 20 ou 30 pages avaient été utilisées. J'ai consulté la dernière date inscrite dans le registre et comme par hasard, c'était le 4 août 1994. » En face de presque chaque patient ayant subi une prise de sang ce jour-là, il y a un autocollant avec un numéro de suivi pour le laboratoire. Pour tous les patients, sauf un, un certain Don McClelland. En face de son nom se trouve une inscription qui dit « Tube à bouchons violets pour le docteur S ». La police rend visite à Don McClelland afin de lui poser une question très importante. « Êtes-vous séropositif ? » Le type le regarde et répond « Séropositif ? Vous rigolez ? Fons sida et déclaré depuis longtemps. » McClelland affirme qu'il n'a jamais appelé le docteur Schmidt pour prendre rendez-vous le 4 août. Selon lui, le docteur Schmidt l'a appelé pour qu'il vienne faire une prise de sang à son cabinet. « C'était insidieux, pire que diabolique. C'est l'un des crimes les plus bizarres et les plus cruels dont j'ai jamais entendu parler. » Le bureau du procureur cherche à savoir si le docteur Richard Schmidt a prélevé du sang infecté par le virus HIV sur l'un de ses patients et s'il l'a injecté à son ancienne maîtresse, Janice Troon. « On ne savait pas vraiment s'il existait un moyen scientifique classique, tel qu'une analyse ADN, permettant de comparer ces deux personnes et ces deux échantillons. Ou les échantillons de ces deux personnes pour savoir si, en fait, elles portaient le même virus. » La police fait appel à un chercheur en génétique, le docteur Michael Metzker, de la faculté de médecine de Baylor, au Texas, l'un des centres les plus réputés au monde pour l'étude du génome humain. Le docteur Metzker leur apprend que les tests ADN sur un virus ne sont pas les mêmes que les analyses ADN consistant à comparer deux individus. En effet, les virus changent, ils subissent une mutation dès qu'ils entrent dans le corps humain. Mais le docteur Metzker tient à tenter l'expérience pour savoir si le virus HIV, présent dans le corps de Janice, ressemble ou non à celui du patient du docteur Schmitt, Don McClayland. « Pour cela, nous utilisons les méthodes phylogénétiques. Disons qu'on tire partie de la mutabilité du virus. Le virus subit des mutations, il évolue différemment selon les individus. À partir de modèles mathématiques, nous exploitons cette évolution pour retracer l'origine des relations entre les virus, si elles existent. » Le docteur Metzker analyse les échantillons de sang de 30 personnes séropositives vivant à Lafayette, y compris ceux de Janice Rowan et de Don McClayland. Il découvre que 28 échantillons ont subi des mutations totalement différentes les unes des autres. Mais dans deux échantillons, les virus sont presque identiques et donc étroitement reliés. Ces échantillons sont ceux de Janice Rowan et de Don McClayland. « En étudiant ces virus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une chance sur un million pour que McClayland ne soit pas la source du virus de Janice Rowan. » À nos yeux, cela corroborait la théorie selon laquelle Schmidt s'était servi du virus de l'un de ses patients pour infecter Janice Rowan. Si l'adjectif « machiavélique » a un sens, il est approprié pour qualifier la stratégie meurtrière du Dr. Schmidt. Car, pour perpétrer son crime, il lui a fallu sélectionner un patient séropositif ayant développé le virus du sida, lui prélever du sang, puis le réinjecter dans les veines de son ex-maîtresse, enceinte de ses œuvres. Dans le but de la contaminer et de la faire mourir à petit feu dans d'horribles souffrances. En juillet 1996, Schmidt est inculpé de tentatives de meurtre au second degré et écroué. Toutefois, en approfondissant leur investigation, les procureurs découvrent que l'œuvre destructrice du médecin est plus horrible encore que ce qu'il pressentait. À l'issue du diagnostic final de Janice, on a découvert qu'elle était non seulement séropositive, mais qu'elle avait également l'hépatite C. Le patient qui avait fait une prise de sang le 4 août était certes séropositif, mais il n'avait pas l'hépatite C. En consultant de nouveau les dossiers médicaux du Dr. Schmidt, les enquêteurs remarquent dans la liste une autre patiente sans autocollant de laboratoire en face de son nom. Cette patiente a subi une prise de sang deux jours avant l'injection nocturne de Janice, mais son sang n'a jamais été envoyé au laboratoire. Le dossier médical de cette patiente révèle qu'elle a bien l'hépatite C. Le docteur aurait non seulement infecté sa maîtresse avec le virus HIV, mais il l'aurait également combiné à celui de l'hépatite C. prélevé sur une autre patiente pour créer un cocktail encore plus mortel à lui injecter ce soir-là. Le docteur Schmidt continue à clamer son innocence. Il affirme avoir un alibi pour la soirée du 4 août. Il déclare qu'il était chez lui, avec sa femme, sauf pendant les 20 minutes où elle a pris son bain. Mais un policier effectue le trajet en voiture entre le domicile de Schmidt et celui de Janice. L'aller-retour ne prend que 17 minutes, ce qui laisse au docteur le temps de faire son injection. Il reste une autre question en suspens. Pourquoi le docteur Schmidt a-t-il conservé son registre de 1994 au lieu de s'en débarrasser ? L'inspecteur Kraft pense en connaître la raison. Il l'a gardé comme un trophée. Il lui restait un souvenir de son crime. Il pouvait regarder le registre, le toucher, ça lui rappelait qu'il avait réussi à passer entre les mailles du filet. Outre les preuves scientifiques et indirectes, ce sont les mots de Janice Straughan qui marquent le plus les membres du jury lors du procès du docteur Schmidt. Richard m'a fait beaucoup de promesses qu'il n'a jamais tenues. Mais il en a respecté une quand il disait qu'il allait me tuer. Et j'ai vraiment l'impression que d'une certaine manière il m'a condamné à mort. Les procureurs pensent que le docteur Schmidt a tenu cette promesse lorsque Janice a mis fin à leur relation. Il l'a fait en injectant dans le bras de Janice du sang contaminé par les virus du sida et de l'hépatite C le même jour où il a prélevé l'échantillon achivé pour être sûr que le virus serait encore actif. Malgré son diplôme de médecin, le docteur Schmidt ne savait pas qu'une analyse ADN médico-légale permettrait de comparer les mutations du virus achivé chez son patient Don McClayland avec celle du virus de Janice et de les faire correspondre. Quand on y pense, c'est vraiment un crime atroce. Voilà un homme qui a prêté serment et juré de tout faire pour préserver et sauver la vie des gens. Et pourtant, il a agi de manière totalement opposée. Le 23 octobre 1998, il est jugé coupable de tentative de meurtre au second degré et condamné à 50 ans de travaux forcés. La plupart des gens commettent des crimes à l'arme à feu, à l'arme blanche ou avec un objet contondant. Mais là, on a un type qui a dû bien réfléchir à ce qu'il allait faire, à la façon dont il allait procéder, aux moyens qu'il allait employer pour la tuer. et c'était vraiment diabolique et cruel. Les jurys aiment bien voir l'arme du crime, que ce soit un pistolet, un couteau ou une batte de baseball. En résumé, tout ce qui a pu servir à commettre le crime. Et dans cette affaire, on n'avait rien de tel. Nous n'avions pas l'arme du crime, mais les preuves scientifiques nous ont laissé une chance car finalement, tout se réduit malheureusement à ces deux personnes, à leur échantillon de sang. Ils étaient nos pièces à conviction. Jani Strawn s'est remariée et vit avec ses deux fils dans la même maison où elle a été contaminée lors de cette terrible soirée d'août. J'essaie simplement de tirer un trait sur le passé et d'aller de l'avant. Je crois que j'envisage la vie avec beaucoup d'optimisme. Aujourd'hui, j'apprécie vraiment chaque instant de la vie. Je prends le temps de m'arrêter pour regarder les fleurs et je chéris chaque journée que je peux passer avec ma famille et mon mari. La vie a beaucoup plus de sens à mes yeux. Cette affaire a marqué un précédent dans l'histoire de la médecine légale. Aux États-Unis, c'est la première fois qu'on a pu, dans une affaire criminelle, relier entre deux cas de séropositivité avec une analyse ADN. Cette analyse ADN revêt une importance cruciale car nous avons essayé d'utiliser quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. En tant que procureur, nous avons cherché à innover en faisant tout pour trouver des preuves et démontrer ce crime. Nous utilisons des outils très sophistiqués pour comprendre la relation entre les séquences d'ADN du virus HIV. Mais ces méthodes sont assez standards. L'impact de cette analyse nous a permis de faire entrer cette nouvelle méthodologie dans le système judiciaire et de s'en servir comme un outil dans les enquêtes sur les crimes présumés. Les meurtriers disposent de quantités d'armes pour parvenir à leur fin. Les uns utilisent des revolvers, des couteaux ou des objets contondants. D'autres étouffent, étranglent leurs victimes ou la jettent dans le vide. Mais lorsque l'arme est une seringue et que l'assassin est un médecin, le crime est d'autant plus insupportable. Leur doctorat en poche, les médecins sont tenus de jurés fidélités aux serments d'Hippocrate, chartes déontologiques de leur profession. Eh bien, je vous en rappelle les termes. Et voici. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux n'y verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Eh bien, abandonnons le sinistre docteur Schmitt derrière les barreaux de sa prison. Si Dieu lui prête vie, il ne devrait en sortir que dans une bonne trentaine d'années. On connaît la force d'attraction que certains films ou romans peuvent exercer sur des esprits fragiles. Vouloir s'inspirer des héros de fiction est une attitude puérile. Dans certains cas, elle peut être formatrice pour les enfants. Mais quand le modèle est un manipulateur doublé d'un assassin et que l'imitateur est un adulte respectable, la réalité tourne au cauchemar. Ed et Hélène Sherman passent leurs 16 années de mariage à Niantic dans le Connecticut. Ed enseigne l'économie au centre universitaire de la région. Il est membre de Mensa, une organisation pour les personnes dotées d'un QI exceptionnel. Hélène est enceinte de 5 mois et demi et travaille dans l'entreprise d'édition familiale. Hélène Sherman était adorable. Tous les gens qui l'ont rencontré l'adoraient. Elle avait toujours un sourire et un mot gentil pour tout le monde. Un vendredi soir d'août 1985, Ed part avec 4 amis pour une virée en bateau d'une semaine. Ils plaisantent sans arrêt. On passe d'excellents moments. C'est génial de longer la côte du Maine en bateau. On s'arrête sur les îles Vignard et Nantucket et on passe des soirées entre copains. Le dimanche après-midi, après 2 jours à bord, Ed appelle sa femme enceinte pour s'assurer que tout va bien. Après plusieurs appels sans réponse, Ed contacte Len Fredricksen, un bon ami du couple, et lui demande d'aller voir Hélène. Quand je suis arrivé, il commençait à faire noir. J'entendais la climatisation. La lumière était allumée à l'intérieur et dehors. Toutes les portes étaient fermées. Ça m'a paru bizarre parce qu'ils laissaient toujours la maison ouverte. Je disais souvent à Hélène qu'un soir, ils rentreraient chez eux et qu'il n'y aurait plus rien. Comme personne ne vient ouvrir, Fredricksen s'introduit dans la maison par une fenêtre ouverte. Le chien de la famille est là. Len appelle Hélène, mais en vain. À l'étage, il ouvre la porte de la chambre et découvre le corps inanimé d'Hélène sur le lit. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je n'imaginais pas qu'elle avait pu être assassinée. Pourquoi vouloir tuer une personne si adorable ? À première vue, tout laissait penser qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Sa chemise de nuit, ses sous-vêtements et les draps, j'y sais par terre. Les marques rouges sur le cou d'Hélène sont des preuves de strangulation. La rigidité cadavérique du corps, son état de raideur permettent aux médecins légistes de fixer l'heure de la mort entre samedi soir et dimanche matin. Les traits sur ses ongles indiquent qu'ils ont été retournés. Lors d'une strangulation, la victime essaie souvent de se libérer et de lutter contre son agresseur. Elle peut donc lui griffer les bras. La rigidité cadavérique est un enraidissement progressif causé par des transformations biochimiques affectant les fibres musculaires post-mortem. Alors, elle débute entre 30 minutes et 2 heures après le décès. Presque toujours au niveau du cou et des muscles masticateurs. Elle atteint son intensité maximum entre 6 heures et 10 heures. Puis, elle disparaît progressivement en 2 ou 3 jours lorsque commence la putréfaction. La police ne trouve aucun signe d'effraction et aucun objet de valeur n'a disparu, ce qui élimine la thèse du cambriolage. Grâce à une liaison radio avec la côte, un policier annonce la triste nouvelle à Ed Sherman. Il lui a parlé un moment. Je n'écoutais pas, mais il a fini par me tendre le micro en disant Wayne, prends, c'est la police. Ils disent qu'Ellen a été tué. Le médecin légiste estime qu'Ellen Sherman a été assassinée au cours du week-end pendant que son mari naviguait sur l'océan Atlantique avec des amis. Ed Sherman confie aux enquêteurs que sa dernière conversation avec sa femme remonte au vendredi soir chez son ami. D'après les témoins, M. Sherman a passé un coup de fil. Il a dit à sa femme d'aller à la banque faire un dépôt, ce genre de choses. Ed Sherman est étonnement franc à propos de leur vie sexuelle. Sa maîtresse avait eu un enfant de lui. Cette femme, c'est une collègue de Ed, Nancy Prescott. Elle était très différente d'Ellen. En fait, Ellen parlait d'elle comme de la poule de son mari. Elle était blonde et ne lui ressemblait pas du tout. Ed était pour le mariage libre. Il encourageait Ellen à avoir des aventures. Et le mode de vie de Ed Sherman était particulier à bien des égards. Je me souviens avoir passé un réveillon du Nouvel An chez eux. Je crois que c'était en 1984. Il y avait plusieurs couples et ils faisaient, comment dire, des échanges. J'étais avec une jeune femme et Ed m'a demandé si j'étais intéressé et si mon amie serait intéressée. On a préféré partir. C'est vraiment Ed qui venait la barque. Ellen, elle, n'avait pas envie. ça. Je n'aurais jamais imaginé ce qui se passait. Il n'y a aucun signe d'effraction. La police suppose donc qu'Ellen connaissait son assassin. Au rez-de-chaussée comme à l'étage, tout était en ordre. aucun signe de fouille ou de violence. Lorsqu'il s'agit d'un étranger, on trouve habituellement des traces de lutte. Pour aider les enquêteurs, on fait appel au docteur Henry Lee, alors directeur du laboratoire de la police scientifique du Connecticut. Il examine les photos des traces de strangulation sur le cou d'Ellen Sherman et découvre un indice à peine visible. C'était une marque en forme de zigzag. C'était très étrange. Au départ, on ne savait pas d'où ça pouvait provenir. Lee compare cette marque avec les vêtements trouvés sur les lieux du crime, y compris la culotte déchirée. Par la suite, on a constaté que des zigzags apparaissaient lorsqu'on tirait sur la culotte et ces zigzags étaient identiques à celui retrouvé sur le cou de la victime. Mais d'autres preuves montrent qu'Ellen a été étranglée à main nue et pas avec la culotte. L'autopsie a révélé que le cartilage cricoïde de son cou était fracturé, ce qui est impossible lors d'une strangulation avec Lien. Le docteur Lee pense que l'assassin a enroulé la culotte autour de son cou après le meurtre pour faire croire à un crime sexuel. Les enquêteurs comptent sur les preuves biologiques retrouvées sur les draps à l'aide de rayons ultraviolets pour identifier l'assassin. C'est très bizarre. Nous avons retrouvé près de 150 à 200 traces de sperme différents. Ça fait beaucoup. Ces preuves biologiques sont en trop mauvais état pour subir des analyses ADN, ce qui implique qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles ne sont pas parties au lavage. En cherchant des suspects, la police découvre que la maîtresse de Ed, Nancy Prescott, avait des raisons d'en vouloir à Ed et Ellen. Ed venait de mettre un terme à leur liaison pour sauver son mariage. Lorsqu'Ellen est tombée enceinte, elle a demandé à son mari de rester à la maison, d'être un bon père, d'être là à la naissance et de laisser tomber sa maîtresse. Ils en ont parlé et Ed a accepté de quitter sa maîtresse pour jouer son rôle de père et de mari auprès d'Ellen. Les inspecteurs demandent à Ed de se soumettre au détecteur de mensonges, mais les résultats ne sont pas concluants. Partant du postulat que le fait de mentir provoque chez l'individu une réaction émotionnelle capable de modifier certains paramètres physiologiques, enregistrables, ingénieurs et criminologues américains conçurent en 1939 le détecteur de mensonges ou polygraphe. Les principaux paramètres exploités par l'appareil sont la fréquence cardiaque, la température corporelle, la pression sanguine, la fréquence respiratoire, le diamètre pupillère et la conductance cutanée. Jusqu'à présent, le détecteur de mensonges n'a pas fait la preuve de sa fiabilité. C'est pourquoi il n'a pas valeur de preuve devant les tribunaux français. D'autres techniques sont en cours d'expérimentation. La plus prometteuse semble être l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire qui permet de visualiser les zones du cerveau en activité. Car mentir ou dire la vérité ne mobilise pas les mêmes secteurs. Mais pour en revenir à notre affaire, Ed Sherman se trouvant à bord de son bateau au moment du meurtre de sa femme, les policiers s'intéressent à l'emploi du temps de sa maîtresse. Nancy Prescott a un alibi pour le jour du meurtre. Les pistes menant au coupable commencent à se brouiller. Mike Melchick avait promis à Rose, la mère d'Hélène, qu'il poursuivrait cette affaire jusqu'au bout et qu'il découvrirait qu'il avait fait ça à sa fille. La police ne suspecte pas tout de suite Ed Sherman du meurtre de sa femme puisqu'il se trouvait sur un bateau au milieu de l'océan Atlantique le jour de sa mort. Il était en pleine mer. C'était l'alibi parfait. Et il y avait quatre témoins. L'heure de la mort joue un rôle essentiel dans de nombreuses affaires d'homicides. Ça permet parfois d'invalider les déclarations d'un témoin ou d'un suspect ou au contraire de les confirmer. Quoi qu'il en soit, il est toujours délicat d'établir l'heure du crime. La rigidité cadavérique est un des moyens d'établir l'heure de la mort. Quand on retrouve le corps d'Hélène, il est dans la dernière phase du processus. Il devient plus flexible. En parcourant le rapport des enquêteurs, le docteur Lee découvre un indice de taille. Il s'agit de ce qu'a ressenti Len Fredricksen en trouvant le corps d'Hélène. « C'était comme si j'ouvrais la porte d'un frigo. » La climatisation était réglée au maximum. Le témoin a déclaré plus tard qu'il faisait extrêmement froid dans la pièce et que personne n'aurait mis la climatisation aussi fort en temps normal. Un froid intense peut ralentir le processus de décomposition et de rigidité cadavérique. Cela signifie qu'Hélène Sherman peut être morte avant l'heure supposée par les enquêteurs. « Il est clair qu'elle n'a pas été tuée le dimanche. Même si nous ne pouvons pas préciser l'heure exacte, tous les indices laissent à penser qu'elle est morte le vendredi. » Si Hélène est morte dans la nuit du vendredi, Ed Sherman a largement eu le temps de commettre le crime. La police apprend également que pendant la virée en bateau, en plein mois d'août, Sherman porte un pantalon et une chemise à manches longues. « Quand j'y pense, c'est vrai que nous étions tous en short et en t-shirt alors qu'il portait un pantalon et un col roulé. Je ne l'ai jamais vu en manches courtes sur le bateau. » Les ongles d'Hélène étant abîmés, la police soupçonne Ed de cacher des marques de griffure. Ed nient en bloc et affirme que sa femme était encore en vie lorsqu'il est parti. Il déclare même l'avoir eu au téléphone chez son amie devant plusieurs témoins. « S'il dit vrai, il ne peut pas être le tueur. » Mais Ed n'est pas le seul à écouter cette conversation. La fille de son amie l'entend aussi. « Je suppose qu'elle a décroché pour passer un coup de fil. » « Elle a dit qu'elle avait entendu M. Sherman parler. Elle a déclaré qu'elle écoutait et que ça sonnait dans le vide. Il a dit « Je t'aime aussi. » Mais il n'y avait personne. « On lui a demandé pourquoi elle n'avait pas raccroché. Elle a répondu qu'elle avait trouvé bizarre qu'il parle tout seul. » « Cinq minutes après être parti, il passe un faux coup de fil à sa femme. » « C'est dur à expliquer. » « Il ne se doutait pas qu'une fillette de 9 ans allait causer sa perte. Il n'était pas aussi malin qu'il le croyait. » Un autre élément entre alors en jeu. Un témoin raconte à la police qu'elle a rencontré Ed le matin même de sa virée en bateau. Au cours de la conversation, Ed lui recommande un film qu'il a beaucoup aimé, « Blackout ». Dans ce film, un homme tue sa femme et ses enfants, place les corps dans la maison, puis maquille la scène du crime pour tromper les médecins légistes et dissimuler l'heure de la mort. Richard Widmark, qui joue un inspecteur, déclare que l'heure de la mort sera difficile à déterminer car les corps ont été placés dans une pièce où la climatisation était au maximum. « Le médecin médecin est estimé qu'ils étaient mortes pendant au moins trois jours. » « Le système de conditionnement dans la maison a été mis en place pour diminuer la décomposition des corps. » Elle est attribuant à son épouse le rôle de victime. Ses amis se souviennent alors que Sherman manifestait une curiosité malsaine concernant les circonstances dans lesquelles s'était déroulé le meurtre. « Il a bien dû me demander dix fois s'ils avaient réussi à déterminer l'heure de la mort. Ça l'intéressait beaucoup. Un jour, il m'a même demandé si je savais comment un corps se décompose. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit non. » « La vérité dépasse de loin la fiction. Tant de choses arrivent dans la vie et il n'y a pas besoin d'en inventer. C'est horrible. » Les policiers et les procureurs se demandent ce qui a poussé Ed à tuer sa femme. Malgré leur apparente réconciliation, leurs amis affirment qu'Hélène voulait divorcer. C'est elle qui possédait tout et elle aurait dit à Ed qu'elle ne lui laisserait rien ou presque. Hélène lui a dit qu'il ne lui resterait que sa maîtresse et son bateau. Je lui ai demandé si elle était sûre de vouloir faire ça. Elle a répondu qu'elle ne supportait plus cette vie, qu'il ne serait jamais un bon mari ou un bon père pour leur enfant, qu'il mènerait toujours une double vie. Selon les procureurs, Ed Sherman a minutieusement orchestré le meurtre de sa femme. Il pense que le couple a dîné. Puis, alors qu'Hélène se changeait dans leur chambre, Ed l'a étranglé. Les preuves médico-légales montrent qu'Hélène était déjà morte quand Ed lui a placé la culotte autour du cou afin de maquiller le meurtre en crime sexuel. S'inspirant du film Blackout, il règle la climatisation au maximum, ferme la porte et vers 19h, il part pour sa virée en bateau. Plus tard dans la nuit, pour donner plus de poids à son alibi, il passe un faux coup de fil à sa femme devant ses amis, sans se douter que la petite fille l'écoute. Dimanche soir, Sherman appelle Len Fredricksen du bateau pour lui demander d'aller voir sa femme. Il espère que la température de la pièce masquera la véritable heure de la mort comme dans le film. L'astuce trompe les médecins légistes, mais pas pour longtemps. « Bien sûr, les témoins jouent un rôle essentiel. Le premier trouve le corps et remarque le froid dans la pièce. La fillette qui le surprend au téléphone sait qu'il ment. Mais la science a fait le lien et a montré que quelque chose n'allait pas. La mort n'a pas pu survenir le dimanche. Nous avons prouvé qu'elle datait du vendredi. Enfin, nous avons découvert sa façon de procéder et le mobile. Il a presque réussi à nous échapper. Presque. L'inspecteur Mailchik arrête Ed Sherman pour meurtre. Il savait que je le soupçonnais d'avoir tué sa femme. Je suis entré le premier, j'ai avancé vers lui et je me suis et il m'a regardé et je lui ai dit que c'était fini. Il est devenu blanc. Il a commencé à transpirer. Lui aussi savait que c'était fini. Ce sont les preuves médico-légales qui vont convaincre les jurés. Pendant les délibérations, ils demandent à entendre une nouvelle fois les témoignages du docteur Lee et du médecin légiste, surtout en ce qui concerne l'heure de la mort. Selon un juré, tout s'est joué lorsqu'ils ont compris qu'Ed avait eu le temps, l'occasion et le mobile pour tuer sa femme. Six ans après la mort de sa femme, les jurés déclarent Ed Sherman coupable de meurtre au premier degré, le condamnant à 50 ans de prison. Même si Ed Sherman n'avoue pas le crime, il exprime des remords. Il a reconnu qu'elle méritait une autre vie. Il regrettait son propre mode de vie et il a déclaré qu'il ne savait pas qui avait tué Hélène. Après seulement trois ans d'emprisonnement, Ed Sherman meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Il était très intelligent. Son QI était élevé et il aimait faire sentir aux gens qu'il était supérieur. C'est l'impression que j'avais et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Il pensait pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait. Il devait être extrêmement froid pour être capable d'une telle chose. C'était un meurtre prémilité. Sa femme était enceinte, elle portait son fils. C'était quelqu'un de très calculateur. Il ne méritait vraiment aucune pitié. Mais Ed Sherman n'était pas plus intelligent que les inspecteurs et les scientifiques qui ont élucidé l'affaire. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de cas où le corps était placé dans une pièce avec la climatisation maximum pour dissimuler l'heure de la mort. Cette affaire montre à quel point le travail d'équipe est important. Inspecteurs, témoins et scientifiques, nous avons tous travaillé ensemble et persévéré. Fort heureusement pour la justice, le stratagème d'Ed Sherman a échoué en poussant le climatiseur au maximum de sa puissance, le meurtrier, à chercher à réfrigérer l'air ambiant de la chambre afin de retarder les premiers signes de décomposition du cadavre de sa femme et tromper ainsi, bien sûr, les enquêteurs sur le jour de sa mort. Si en plus d'être un amateur de films policiers, Sherman s'était intéressé à la littérature policière, il aurait su que lorsque les experts de la police scientifique découvrent un cadavre, ils se renseignent toujours sur les conditions météorologiques qui ont précédé la mort afin d'intégrer les variations de température à leur calcul. Des analyses systémiques réalisées sur des carcasses de porc, l'animal dont la physiologie est la plus proche de la nôtre, ont permis d'établir une formule que les spécialistes appellent ADD pour accumulated degree day. Cette méthode consiste à établir le total des températures moyennes collectées chaque jour depuis la date de la découverte d'un cadavre. Ainsi, par exemple, un corps exposé 10 jours consécutifs à une température moyenne de 20 degrés donnera un ADD d'une valeur de 200. Si la température est inférieure de moitié, soit dit degrés, la dépouille devra reposer deux fois plus de temps pour que l'on constate des effets analogues. Dans les deux cas, l'état de putréfaction sera parvenu à un stade identique. Eh bien, c'est sur ces informations, je vous l'accorde, un peu morbide, que se termine cette émission. Merci d'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles.